L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Maîtrisez et connaissez vos outils. Nicolas Meilleur Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc la présentation s'appelle Maîtrisez et connaissez vos outils. Donc juste petit preambule rapide, je ne vais pas ici faire une conférence technique, je ne vais pas faire un listing d'outils. Ça va plus être sur une méthodologie, une approche, sur l'ouverture d'esprit au niveau du test des différents outils qu'on peut avoir. Donc si vous êtes là pour avoir juste un listing d'outils pour faire du web, vous n'en voudrez pas si vous partez maintenant, hein ? Ça ne sera pas ça. Personne qui bouge. Donc je pense que vous êtes peut-être au bon endroit. Alors si vous ne bougez pas parce que vous êtes coincé, dites-le aussi. Donc je m'appelle Nicolas, je suis développeur, je travaille chez Commerce Guys. Et donc voilà, c'est l'heure de l'apéro. La bonne heure pour une petite session, un peu plus tranquille. Je vais tout de suite commencer par une petite mise en bouche, une petite introduction, une petite histoire. Histoire de s'éveiller un peu l'esprit. Imaginons une cage, une grande cage. Vous mettez cinq chimpanzés dedans. Donc un animal n'a été blessé, hein, tout ça, pas de souci. Dans cette cage, en plein milieu, vous mettez un escabeau, vous suspendez des bananes au plafond. Mais histoire de corser un peu la chose, vous pouvez rajouter un petit détecteur de proximité au niveau des escabeaux ou des bananes, hein, comme vous le sentez. Ce petit détecteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Dès que les singes, ou un des singes, va vouloir s'approcher, il va envoyer une petite décharge électrique dans la cage. Encore une fois, je n'ai pas testé ça en vrai, hein, il n'y a pas de singes qui sont morts. J'aime bien les singes, c'est rigolo. Et ça change des chatons. Alors, sachant que les singes sont quand même relativement intelligents, je pense qu'ils vont très 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 vite à prendre. Pardon. Qu'il vaut mieux éviter de toucher cet escabeau et de vouloir aller chercher ces bananes. Ça paraît plutôt logique. Maintenant, prenez juste un de ces cinq chimpanzés. Retirez-le de la cage. Remplacez-le par un nouveau. Il vient d'arriver. Il voit une cage. Il voit une cage qui est temps. Il n'y a pas le choix, le pauvre. Il voit un escabeau en plein milieu. Il voit un régime de bananes au plafond. Parce que pour lui aussi, c'est peut-être un peu l'heure de l'apéro. Il a un peu faim. Il va se dire, je vais aller le faire un bon petit repas. Il va s'approcher de l'escabeau. Et là, vous allez avoir quatre chimpanzés qui vont lui sauter dessus. Qui vont l'empêcher d'aller récupérer ce régime de bananes là-haut. Parce qu'eux, évidemment, savent que si dès qu'on s'approche, la décharge électrique n'allait pas loin. Maintenant, on continue le raisonnement. On en retire à nouveau un autre chimpanzé. On en remet un autre. On a toujours cinq chimpanzés dans la pièce. Celui-là qui vient d'arriver. Toujours comme le précédent, il va vouloir aller récupérer. C'est un petit gueuleton, c'est sympa. Il va s'approcher de l'escabeau. Vous allez avoir les quatre autres qui vont s'approcher, qui vont lui sauter dessus. Qui vont l'empêcher d'aller chercher ce bananes. Parmi ces quatre autres, vous allez avoir celui-là que vous avez introduit juste avant. Qui va sauter sur le nouveau. Mais il ne sait pas pourquoi en fait. Il n'en sait rien. Il a juste appris qu'il faut éviter d'aller toucher cet escabeau. Pour aller récupérer ces bananes. Maintenant, on va répéter encore l'opération. Cinq, dix, quinze, vingt fois. Au bout de vingt fois, vous allez avoir une cage. Cinq chimpanzés. Un escabeau au milieu. Un régime de bananes au plafond. Et vous allez avoir cinq chimpanzés prêts à sauter sur n'importe quel autre chimpanzé qui va vouloir s'approcher de l'escabeau. Et parmi ces cinq, il n'y en a aucun qui sait pourquoi. Personne ne l'aura essayé. Ils sont tous contraints par l'expérience commune. Mais l'expérience individuelle, elle, elle n'existe pas. Il n'y a aucun qui sait ce qui se passe réellement. Donc, la morale de tout ça, c'est quoi ? C'est quand vous essayez quelque chose, quand vous testez un outil ou n'importe, ne vous fiez pas à la masse. C'est à vous de vous faire votre propre idée. C'est à vous de chercher, de découvrir et de trouver l'élément qui vous correspond à vous personnellement. C'est purement et simplement une démarche personnelle. Alors, on a donc une première approche ici. Pour faire un petit, juste un petit, un petit peu rapide sur l'audience. Est-ce qu'il y a, si vous voulez lever la main, quelle est la part parmi vous de développeurs ? Est-ce qu'il y en a ? C'est quand même une bonne part. Est-ce qu'on a des commerciaux ? Ah, désolé monsieur, vous êtes seul. Des chefs de projet ? Bon, une bonne part aussi. Ok. Alors, j'ai une petite question. Un peu axé développeur, mais bon, tout le monde pourra comprendre, je pense. Pour poser la question, j'ai fait appel à un ami. C'est un pote de longue date, donc qui est Jean-Pierre. Donc, la question, quel est l'objet indispensable, selon vous, à un développeur ? Pas de proposition, vous connaissez tous le jeu. Réponse A. Un éditeur de texte simple. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sous Windows, ça veut dire un autre pad. Sous OSX, ça veut dire un texte, quelque chose de très simple, la base. Réponse B. Un éditeur de texte avancé. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends un éditeur qui va vous permettre d'avoir de la coloration sur les mots. Qui va vous souligner, là, vous avez une faute dans votre fonction, ce genre de choses. Un truc un peu plus évolué, quand même. Réponse C. Un IDE. Donc, IDE, juste pour être certain que tout le monde comprenne, c'est vraiment l'environnement de développement complet qui va permettre au développeur, quand il va écrire ses fonctions, il va les écrire pratiquement tout seul à sa place. Il va vérifier qu'il n'y a pas de faute nulle part. Vous allez pouvoir lancer des recherches extrêmement précises. Bref, c'est vraiment la grosse artillerie. On sort le gros bazooka. Est-ce que... Voilà, est-ce que c'est ça ? Réponse D. Une bière. J'avais dit que c'était l'heure de l'apéro, hein. Et comment on sait tous que les devs sont en moitié alcoolique. Enfin, surtout moi. Désolé. Donc. Petit vote à main levée. On va faire appel au public, justement. Je suis désolé, je n'ai pas les télécommandes, mais bon. Qui vote pour la réponse A ? Bien, on en a quelques-uns quand même. Qui vote pour la B ? On en a quelques personnes aussi. Qui vote pour la C ? Quelques personnes. Qui vote pour la D ? Mes amis alcooliques, merci, bonjour. Chez Quentin ? Je reste seul. Alors. Bon. Voyons voir la réponse, hein. Jean-Claire. Vous voulez bien augmenter la réponse ? Eh ben ouais, la réponse, c'est une bière. Pourquoi ? Parce que, dans l'absolu, la bière, ici, on l'a bien vu sur le vote, aucune des autres réponses ne satisfait tout le monde. Aucune des autres réponses n'est la réponse à la question. Quel outil vous avez besoin pour faire du code, pour faire du développement ? On fera après l'abstraction de la bière, comme on l'a compris. Alcooliste, tout ça. Je ne sais pas ce que vous me surlisez par les alcooliques à l'élu. Voilà. Dans l'absolu, toutes les autres réponses, que ce soit la A, la B ou la C, va permettre à la personne qui maîtrise son outil, que ce soit un éditeur de texte simple, un éditeur de texte avancé, un ideux, si vous maîtrisez ces outils-là, vous allez être tout aussi efficace, voire même plus efficace, qu'une personne qui va utiliser un autre outil qu'elle ne maîtrisera pas. A vous de trouver l'outil qui correspond à votre workflow de travail, à le maîtriser, et c'est de là que partira en fait l'efficacité au travail, tout simplement. Il n'y a pas une de ces réponses qui est meilleure que l'autre. Même si on entend très souvent, j'arrive dans beaucoup de sociétés, on m'a dit, tu vas travailler, nous ici on travaille avec 7 éditeurs de texte. On vous colle un poste de travail, le poste de travail est préinstallé, vous avez un système d'exploitation dessus qui n'est pas forcément celui-là que vous voulez, il faut s'y faire. Vous avez des environnements de travail que vous ne maîtrisez pas forcément, on vous fournit un éditeur de code que, bien souvent, parce qu'on ne maîtrise pas tout, vous ne maîtrisez pas, le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est simplement une baisse de performance. C'est contraindre l'utilisateur à utiliser des outils qui ne lui convient pas. Donc, dans l'absolu, comment trouver l'éditeur qui va vous convenir ? Je parle ici d'éditeur, c'est évidemment adapté à n'importe quel type d'outil. Il n'y a qu'une seule règle, dans l'absolu, soyez curieux, testez-les, regardez ailleurs, écoutez vos collègues, prenez du temps pour les tester, tenez-vous au courant des nouvelles versions qui sortent, des nouveaux logiciels qui sortent. S'il faut que vous preniez, vous perdiez une heure, deux heures, une demi-journée pour les tester, selon moi, ça vaut le coup. Vous allez peut-être perdre trois fois, quatre fois, cinq fois une demi-journée pour tester un nouvel outil. Il ne vous conviendra pas, il ne vous conviendra pas, bien souvent. Mais le jour où vous arriverez à trouver la perle qui vous correspond, l'outil qui vous sentez à l'aise, vous sentez que vous pouvez tout faire rapidement avec, à partir de ce jour-là, le gain de productivité sera juste énorme. Non seulement au niveau de la productivité pure, mais au niveau de la satisfaction de la personne. Plus de contraintes d'utiliser quelque chose qui est imposé. Donc, voilà. Je vais parler un tout petit peu plus en détail de certaines parties, notamment en prenant trois cas différents. Juste petit aparté très rapidement, dans l'esprit du camp, logiquement, une confine de camp n'est pas préparée. Celle-là, elle est un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Donc, n'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de questions à la fin, s'il y a des questions en plein milieu, il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne sais pas si j'arriverai à dire tout de suite 45 minutes. Donc, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Je vais commencer par un premier exemple, un peu plus en détail, sur une personne qui apparemment a l'air fainéante de voir l'ordinateur. Oui, je parle du développeur. À l'heure actuelle, un développeur, il ne peut plus se permettre d'être un simple codeur. Moi, il y a dix ans, j'étais à l'école, je faisais mes études, mes études informatiques. On me disait, bon, toi, tu vas finir, tu vas être un pisseur de code. C'était l'expression qu'on employait avant. On pisse du code, tout simplement. Surtout dans le web, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut plus être vrai. Plus à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, le développeur doit aussi maîtriser l'environnement qui va autour de son code. Si vous ne maîtrisez pas, un temps soit peu, les outils qui sont liés au déploiement, à la mise en production, ou même de manière plus générale, les systèmes d'exploitation que vous allez trouver sur les serveurs derrière, vous ne pourrez pas dire que vous maîtrisez votre travail. Le travail d'un développeur, à l'heure actuelle, est beaucoup plus vague que juste être devant son écran à écrire du code. C'était peut-être vrai il y a quelques années encore. Maintenant, ça tend à être de moins en moins vrai. Moi, bien souvent, quand j'ai des nouveaux développeurs qui arrivent dans mon équipe, je leur fournis une machine. Encore heureux. La vieille souris, une bière. C'est important. Et bien souvent, je leur dis, déjà, je leur laisse ce choix. Qu'est-ce que tu veux comme système d'exploitation ? Je préfère travailler sous Windows, sous Mac, sous Linux. Moi, peu importe. Ils me disent ce qu'ils veulent, je leur fournis la machine qui va avec. Et je leur dis, par contre, maintenant, ne m'installe pas un package tout fait, que ce soit sous OSX, un MAMP, sous Windows, un EasyPHP. On a des machines tellement puissantes à l'heure actuelle. Installe-toi une machine virtuelle, qui aura à peu près le même système d'exploitation que nos serveurs derrière. Bien souvent, c'est du Unix. Choisis la distribution que tu veux. Je te laisse le choix. Prends celle dans laquelle tu es à l'aise. Et installe-toi, toi-même, tous les outils. Donc, les outils de développement web. Apache, PHP, MySQL, une grosse partie de serveurs. Tout ce qui peut être nécessaire à mettre en place. Un serveur de développement. Si la personne va prendre un, deux, trois jours, ce n'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est que derrière, elle maîtrise son environnement de travail. Elle maîtrise les outils. Elle sait ce qu'elle a fait. Si vous lui fournissez un EasyPHP, qui est juste un package, vous lancez le package, vous l'installez, vous avez tout qui fonctionne sur une machine. Vous avez Apache, PHP, MySQL qui fonctionne sur une machine. Le jour où ça va arriver, il y a un souci dans la configuration de son PHP ou de son Apache, la personne ne va être perdue. Elle ne saura pas où aller chercher. Alors que si elle a fait la démarche d'installer elle-même tous ces outils-là, de les configurer, de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, la personne saura où aller chercher, saura comment débuguer. Et généralement, tout se passe beaucoup mieux à l'arrière. Après, on peut quand même distinguer plusieurs types d'outils pour le développeur. On a les outils qui sont typiquement le prolongement lui-même, à savoir ce qu'il a directement sous les doigts, bien souvent. Les éditeurs de texte, on en a déjà parlé. À lui de choisir celui-là qui convient le mieux, selon lui. Les navigateurs web, pareil. On en a au moins quatre qui se partagent le marché à l'heure actuelle. Parmi les plus grands. Énormément d'autres qui sont beaucoup moins connus. Pourquoi vouloir imposer à une équipe de travailler sur un navigateur qu'elle ne supporte pas ? Frustration. Non-maîtrise de l'outil. Baisse de productivité. Il n'y a aucun intérêt. Ensuite, évidemment, il y a, parmi les outils qui ont à maîtriser, on a déjà parlé, ces environnements. Donc voilà. On est toujours obligé, à un moment donné, pour une mise en proie de n'importe, d'imposer un environnement. On est toujours, souvent, tributaire d'un client qui va nous fournir ses machines. Mais, si on a le choix, essayez de laisser ce choix-là aux développeurs derrière ou à toute la chaîne de production. Que ce soit un choix pris par la majorité des personnes qui vont intervenir sur le projet. Que ce soit un choix réfléchi et, surtout, soyez sûrs que, derrière, les personnes vont être capables de maîtriser l'outil. On a aussi les outils qui vont pouvoir permettre l'interaction avec toute l'équipe qui vont graviter autour. J'entends par là le système de tickets. Ce type d'outils. On a souvent tendance à associer ce type d'outils à un chef de projet. Si le développeur ne maîtrise pas aussi ce type d'outil, il ne pourra pas être efficace. Il ne saura pas comment remonter correctement un bug, comment il doit interpréter telle ou telle fonctionnalité de son système de gestion de tickets. Donc, c'est aussi une part assez importante de la connaissance que les personnes doivent avoir en plus du développement, en plus d'être un simple pisseur de code, comme je le disais au début. Ça fait partie des outils que vous, développeur, devez maîtriser. Il y en a plein derrière. Je pourrais en mettre 50 derrière. Ça, ça ne verra rien. Je pourrais vous faire un listing de tous les systèmes de gestionnaire de tickets. Dans 5 minutes, vous dormez. Tous. Et ce ne sera pas à cause de la bière. Soyez curieux. Testez-les. Un petit topo sur nos amis chefs de projet. Merci. Je suis sûr que tout le monde aimerait en avoir une pareille. Le chef de projet... Pardon ? Non, mais... J'assume un sexisme assumé. Oui, voilà, c'est ça. C'est sous le ton du humour, évidemment. Bien sûr. Je ne veux frasser personne. Si j'ai frassé quelqu'un, je m'en excuse. Non, pas de problème. C'est bien évidemment que de l'humour. Attendez de voir le commercial. Parce que là... Désolé monsieur, excusez-moi d'avance. T'en étais où ? Alors, au niveau du chef de projet, les outils, c'est un peu différent. Alors, il y a toujours une part de technique. Le chef de projet est amené à utiliser un outil. Outil, on change là, au sens large, mais qui peut être qualifié d'outil, qui est en fait l'être humain. Son équipe. Au final, la définition d'un outil, qu'est-ce que la définition d'un outil ? C'est un élément qui va vous permettre de réaliser une tâche. pour le chef de projet. L'élément qui va lui permettre de livrer son projet, c'est son équipe de développeurs. Tout simplement. Donc, lui, doit également devoir maîtriser une certaine partie de la gestion humaine. Savoir comment gérer une équipe. Là, il n'y a malheureusement pas de secret. L'expérience y est pour beaucoup. Il y aura des échecs. Il y aura des succès. C'est en faisant des échecs à ce niveau-là qu'on apprend, je pense. Je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour en parler de ça. Mais ça fait, je pense, une partie importante de la part de maîtrise nécessaire pour un chef de projet à l'heure actuelle. Après, évidemment, il est aussi aidé dans la gestion humaine par une série d'outils. On rejoint les outils utilisés par le développeur, notamment, qui peut être par exemple le système de gestion de tickets. Ça lui permet de faciliter. Ce sont ces outils à lui qui lui permettent de communiquer avec son équipe. À lui de trouver comment il doit maîtriser ces outils. Comment il doit amener envers ses équipes l'utilisation de ces outils. Il doit probablement peut-être même encore connaître encore mieux qu'il développeur ce type d'outils. c'est lui qui doit amener la méthodologie derrière. Au niveau de méthodologie, je suis quasi certain que vous avez déjà eu des remontées de bugs par un client. j'espère pas par une équipe interne sous forme de, par exemple, de fichiers Excel. Un joli petit blog tracker dans un fichier Excel. Parce que c'est déjà arrivé à des personnes ici. Merci. Il y en a au moins un qui ose le dire. Deux. Je parle pas des facts ou scammés. Ah, tout. Excel, document Word, PowerPoint, ce genre de choses. Alors, je disais avant, tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'outil miracle. Par contre, il y en a clairement qui ne sont pas adaptés. Clairement pas. Alors, les fichiers Excel pour remonter des bugs, ça fait partie de l'éducation entre guillemets à faire. Est-ce que vous ne pouvez utiliser pas ça ? C'est inutilisable. C'est peut-être joli, c'est mignon, ça a plein de couleurs, mais voilà. Là, je prends un exemple super précis. Évidemment, ça s'étend à plein d'autres cas où clairement, l'outil de base n'est pas adapté. N'envoyez pas vos screenshots dans des fichiers PowerPoint. Ça sert pas à ça. Je suis sûr, ça arrive à plein de monde aussi d'en recevoir. À chaque fois que je vois ce genre de choses, par exemple, quand je reçois un fichier Excel, ça m'arrive avec des jolies colonnes, plein de colonnes, à faire, pas faire, tester, non tester, jolies couleurs, une liste de bugs. À chaque fois, j'ai à peu près la même réaction. C'est à peu près, c'est mignon, mais pas super efficace. On se demande à quoi ça sert, réellement. C'est une petite part de l'éducation à faire. Il y a la maîtrise, la connaissance, l'éducation. Je pense que ce sont les trois mots extrêmement importants pour pouvoir arriver à finir collectément un projet et à se dire qu'on maîtrise toute sa base d'outils du début à la fin. On revient juste sur le chef de projet. Alors évidemment, il se doit aussi de maîtriser ses outils un peu plus au niveau technique. On retrouve le bug tracker au niveau technicité du bug tracker. Donc c'est plus juste le côté interaction de ses équipes, c'est le côté maîtrise de son outil. Savoir quel type de workflow il veut intégrer. Savoir s'il doit utiliser tel outil ou tel outil. Il existe des bug tracker qui sont un simple listing de tâches à réaliser. Il existe des bugs qui se présentent sous forme de cartes un peu façon agile de post-it. Chaque bug tracker va être adapté à une utilisation pas forcément précise mais va être plus ou moins adapté à tel ou tel projet. N'essayez pas d'adapter un bug tracker classique à un projet agile. Ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, prenez le temps d'en tester plein. Prenez le temps de les connaître sur le bout des doigts et c'est le meilleur conseil que je puisse donner. J'ai également inclus d'autres outils entre guillemets techniques qui incombent un peu à la charge du chef de projet. Certains sortes de projet vont vouloir potentiellement gérer un peu de testing. L'appareil n'est pas forcément le cas de tout le monde, de tous les chefs de projet. Je l'accorde. Ce n'est pas forcément toujours son travail. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même bien pour un chef de projet de savoir comment fonctionne une phase de test. Quels sont les éléments à lancer ? Quels sont le workflow d'une phase de testing ? Ça fait partie de ces outils, de son travail. Et il se doit pour pouvoir finaliser son projet de maîtriser cette partie-là aussi. Et enfin, on retrouve tout le côté gestionnaire, planification, allocation de ressources. Là encore, je pourrais vous faire un listing de ces outils-là. Il y en a 100, 200 qui existent. Ça n'a pas d'intérêt. Testez-en. Testez-en. Beaucoup. Je sais que nous, on a dû en tester 10, 20, 30 avant d'en trouver un qui corresponde à tout le monde. Un qui fonctionne. Alors oui, moi, en tant que développeur, quand je recevais tous les mails en début de semaine, tiens, j'ai trouvé un nouveau système d'allocation de ressources. On va tester ça pendant une semaine. C'est rigolo pendant une semaine. Une semaine après, on reçoit le même mail. J'en ai trouvé un autre. Ouais, d'accord. Trois semaines après, encore un autre. Au bout d'un moment, on va s'y ira. D'accord. Peut-être qu'il ne va pas faire son choix parce que moi, j'en ai marre de changer toutes les semaines de système. Soyez compréhensif. Ça fait partie de la phase d'apprentissage. Ça fait partie de la phase de test des outils indispensable pour pouvoir se faire son avis. Et surtout, le principal utilisateur, bien souvent le chef de projet, doit impérativement se sentir à l'aise avec ses outils pour pouvoir les maîtriser. Pour encore parler des heures pour les petits chefs de projet, on va passer à notre ami le commercial. Désolé, mais bon, ça arrive. Lui, encore plus que le chef de projet, son principal outil, c'est l'être humain. Il va téléphoner à des clients. C'est pas un robot qui est en face. C'est pas une ligne de code qui est en face. C'est un être humain. Maîtriser l'outil humain. Je crois que ça fait plusieurs milliers d'années qu'on essaie de le faire. Ça fait plusieurs milliers d'années qu'on se casse la tête à essayer de trouver une solution pour ça. C'est probablement une des maîtrises les plus compliquées à avoir parmi celles qu'on a pu avoir, qu'on a pu voir précédemment. C'est pas du binaire, c'est pas du code, c'est pas oui ou non. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et surtout, là où c'est plus dérangeant pour l'équipe derrière, l'équipe étant les développeurs, les chefs de projet, c'est que le commercial, bien souvent, il y a des outils qui pour lui ont des outils techniques qui sont souvent mal compris de la part des développeurs. Mettez un téléphone dans les mains d'un développeur, bien souvent, il part en courant. Pareil, je connais plein de développeurs qui ne maîtrisent pas du tout l'être humain, qui sont juste des gros geeks devant leur ordinateur à coder à la... développeurs, on a des problèmes avec l'humain, on le sait, on essaie de soigner, c'est pas facile. Pardon ? Ça aide. Ça aide. Des fois, il faut passer à plus costaud. Et après, il y a une... le commercial a bien souvent une longue liste, j'ai mis qu'un ici, d'outils qui n'ont pas beaucoup de sens pour les développeurs. ici, par exemple, j'ai mis CRM, outils de relation client. Bien souvent, le commercial va aller voir pour un sujet précis son équipe de développement, elle va me dire est-ce que tu peux me faire quelque chose pour que je puisse mieux gérer mes appels clients ou si, dès que j'ai un nouveau contact qui va s'inscrire sur ce site, moi, dans mon outil de gestion client, j'ai un nouveau contact qui va se créer automatiquement avec son nouveau téléphone, des rappels, quotidien, ce genre de choses. En fait, bien souvent, ces types de logiciels, les développeurs, ils les connaissent très mal. Ils ne savent pas comment les commerciants s'en servent. Donc, ils vont faire un premier jet, ils vont faire un premier... ils vont développer une première solution. Elle ne sera pas optimale. Il va y avoir trois, quatre, cinq itérations avant de, au final, trouver ce qui va correspondre réellement au commercial. Et c'est aussi là qu'on va devoir travailler tous ensemble pour comprendre chacun les besoins de l'autre, comprendre les outils qui vont être utilisés par les autres personnes de votre équipe. Et tout ça, ça passe aussi, évidemment, par du respect. Si un développeur ne comprend pas le travail d'un commercial, on peut... on comprend mal, le travail d'un commercial, on peut assez difficilement exiger de lui qu'il le respecte. Donc, comprenez les besoins de chacun, maîtrisez au moins basiquement les outils de chacun, ayez une vision globale et participez et participez tous ensemble au choix des outils qui vont être utilisés dans votre structure parce que c'est important que si on choisit un nouvel outil qui va être utilisé principalement par le commercial, principalement par le chef de projet, principalement par les développeurs, essayez que la plus grosse majorité soit d'accord avec ce type d'outil, soit en phase avec la méthodologie que va imposer ce type d'outil parce que au bout d'un moment vous avez toujours des outils qui vont devoir vous imposer une méthodologie précise et particulière et à partir de là généralement tout commence à se passer pas dans le meilleur des mondes mais à minima un peu mieux. Donc c'est seulement en faisant ça que tous ensemble on peut espérer devenir une équipe une équipe qui va pouvoir mener à bien des projets dans une bonne ambiance dans un respect mutuel et dans une connaissance du travail de l'autre. C'est peut-être un des points les plus importants connaissez le travail des autres et je remets toujours à mon même phrase soyez curieux passez du temps à tester les outils passez du temps à savoir ce qui se passe ailleurs passez du temps à peut-être retester un outil que vous aviez mis de côté il y a six mois il y a un an peut-être qu'une nouvelle version est sortie peut-être que le fonctionnement a changé ou peut-être simplement que vos goûts ou vos besoins ont changé et le plus important c'est clairement trouver votre outil c'est un choix pour beaucoup personnel ça doit dans la mesure du possible pas être un choix imposé là je parle vraiment de tout ce qui est justement système d'exploitation machine de travail on est conscient qu'on aura toujours des systèmes qui vont être imposés le commercial va choisir je prends cet exemple ça pourrait être un autre un outil de relation de client qui va être hébergé à l'extérieur c'est lui qui va l'utiliser forcément son choix va déteindre entre guillemets sur le reste de l'équipe mais respectez ces choix comprenez-les maîtrisez-les et surtout restez curieux tout simplement et ceci conclura ma présentation comme je disais discutons-en ayons une discussion si vous avez des questions si vous voulez rebondir sur des sujets précis s'il faut que je m'excuse une deuxième fois ou sinon je suis ouvert à toute proposition de bière pas de questions pas de remarques moi éventuellement c'est pas tout à fait une question c'est plus une réaction par rapport au premier côté l'environnement que doit maturiser le développeur sur les projets sur lesquels j'interviens en général c'est bien de donner une certaine liberté au développeur par exemple sur le choix de l'environnement de travail au sens système d'exploitation ou autre mais ça peut aller super loin c'est à dire que quand on développe en Drupal on est souvent amené à utiliser tout ce qui est serveurs web composants de cache et autres et en fait au final ça peut être presque un danger de laisser trop la main au développeur sur ce genre d'aspect là parce que ça veut dire qu'en plus de tout son travail de développeur il va devoir s'approprier tout un tas de composants qu'il a pas forcément d'ailleurs envie de maîtriser type la compte Varniche ou autre ça peut quand même aller chercher super loin et voilà c'est pas trop pour en parler une question mais c'est plutôt une réaction par rapport à ça c'est il faut trouver le bon équilibre au niveau des projets je suis tout à fait d'accord parce que sinon clairement un développeur ne doit pas devenir un administrator system c'est pas le même métier mais à l'heure actuelle on peut pas on peut pas se dire qu'un développeur web ne connaisse pas les bases de la configuration Apache il va de le jour il va mettre en prod son projet alors que chez lui tout fonctionnera impeccablement sur le serveur de pré-prod ça va fonctionner parfaitement sur un autre serveur de pré-prod ça va aussi fonctionner on va mettre ça en prod ça fonctionnera plus là clairement on peut pas dire que ce soit un problème de code bien souvent c'est un problème de configuration d'environnement serveur et c'est là où la maîtrise que le développeur pourra avoir au moins sommairement au moins basiquement de ces environnements là vont lui permettre de réagir plus vite de savoir à peu près à minima où regarder et ensuite après derrière si nécessaire s'il faut remonter l'information à un administrator system de remonter des informations beaucoup plus pertinente de pouvoir pointer des endroits plus précis et au final pouvoir résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement parce que si on remonte comme problème à un admin 6 mon serveur il marche pas bien souvent déjà admin 6 il va avoir un message il va le mettre de côté il va dire je vais faire les autres là à côté les autres tickets qui sont plus sympas qui me disent ce qui marche pas je prendrai celui-là en fin de journée quand j'ai pas envie de bosser et il aura la réponse en fin de journée alors que voilà si on est un peu plus précis un peu si on peut donner des bits tout ira beaucoup plus rapidement simplement ouais selon vous pour un développeur comme un chef de projet comme un commercial le temps de le temps de choix de son propre outil est inférieur au temps d'adaptation de la personne moi je suis arrivé sur un environnement mac ouais et tout ce qui va avec les rubans d'ailleurs et je pense avoir mis moins de temps que si j'avais choisi mes propres outils bien souvent c'est aussi une question de frustration si on impose un choix on peut avoir des problèmes philosophiques déautologiques à utiliser un système si on est pro libre et qu'on vous force à utiliser Windows par exemple bien souvent on va avoir des gens qui vont se dire déjà d'une part moi c'est cette société j'y vais pas ça peut arriver il y en a qui sont extrémistes donc vous allez vous couper potentiellement de ressources qui par ailleurs peuvent être excellentes extrêmement compétentes juste pour ce genre de problème donc laisser ce choix à la personne laissez-lui la satisfaction de choisir son outil de travail pour moi c'est le bénéfice que va apporter tout ça est supérieur au temps d'adaptation moi je n'étais pas à Mac avant je ne suis toujours pas ça fait trois ans que je travaille dessus ça fait trois ans que je râle sur ces machines mais bon je fais avec oui ça va à l'encontre de ce que je viens de dire mais je fais avec pour d'autres raisons diverses et variées mais oui pour moi c'est une grosse part de satisfaction personnelle aussi de pouvoir choisir ces outils oui est-ce que ça ne dit pas des problèmes de communication si on utilise par exemple des versionnés ou des choses comme ça avec certaines plateformes de l'ensemble ou là il faut quand même qu'ensemble un minimum des outils utilisés par les maîtres pour qu'ils puissent communiquer ensemble ou ça ne dit pas ce genre de problème si les plateformes sont trop hétérogènes il peut y avoir ça je vais juste répéter la question parce que le micro est juste là et que vous n'êtes pas très très vous êtes au fond de la salle donc la question était est-ce que ça n'induit pas des problèmes de dialogue entre les équipes si l'environnement est trop hétérogène alors oui ça peut clairement mais en connaissant un pool très grand d'environnement différent on sait aussi comment quels sont les problèmes qui sont directement liés au fait de devoir utiliser l'environnement hétérogène et comment bypasser ces problématiques là que vont induire un environnement hétérogène parce que au final vous allez développer sur une plateforme X vous allez mettre en prod sur un site web sur les serveurs d'un client que vous ne maîtrisez pas du tout des fois c'est même pas forcément la configuration à l'avance si vous savez pas comment réagir parce que d'un coup ça fonctionne plus parce que vous n'avez pas un pool aussi d'environnement de test hétérogène vous allez être perdu beaucoup plus rapidement donc oui il peut y avoir des problématiques liées à ça et oui il peut y avoir des avantages liés à ça aussi c'est une ouverture d'esprit à garder à avoir ce ne sont pas les mêmes questions que vous allez vous poser au cours du développement d'un projet mais tout ça va vous permettre d'acquérir entre guillemets un savoir beaucoup plus grand une connaissance plus globale de tous les environnements qui vont pouvoir cohabiter coexister autour de vous simplement garder l'esprit ouvert tout simplement c'est ce que je pense ce que j'ai à dire à ce niveau là maintenant c'est un peu j'avoue que c'est personnel comme réponse on a d'autres questions on remarque visiblement non je pense que c'est bon les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt Sous-titrage ST' 501